Mais nous savons néanmoins que le gouverneur militaire, notamment celui de Litori, que je félicite, a multiplié plutôt d'autres stratégies qui ont permis à ce qu'il y ait réédition de groupes armés sans effusion du sang. Ça, il faut vraiment féliciter, mais aussi féliciter les notables qui ont accepté de collaborer par rapport à ces processus-là. Pour nous, c'est vraiment une avancée positive. C'est important que nous puissions travailler en interne pour pouvoir trouver solution, mais je suis entré plutôt à penser qu'inciter la population pour que la Monisco parte, c'est peut-être chercher à cacher certains faits politiques que la population ignore. Et si le gouvernement veut que la Monisco parte, bon, nous, on est d'accord. Moi, je suis parlementaire, qu'on nous invite à l'Assemblée nationale, qu'on nous invite au Sénat ou dans un congrès, alors qu'on fasse un débat et qu'on vote une résolution, ça sera pacifique au lieu d'assister à tous ceux que nous avons vus où des gens sont en train de mourir. Il y a une mort d'hommes, plus de 20 personnes tuées. N'exposons pas la population, mais ils ont des moyens légaux qui existent pour faire, pour mettre fin à la mission des Nations Unies au Congo, parce que cette mission ne s'est pas retrouvée au hasard au Congo. Il y a eu des demandes quelque part, même si aujourd'hui on va amener d'autres forces régionales au Congo, mais il faut qu'on évalue pourquoi la Monisco a échoué. Quels sont les vrais problèmes que nous avons au Congo ? Mais malheureusement, on n'a pas encore diagnostiqué les vrais problèmes du Congo.